Salut les terriennes et salut les terriens, bon je vous avais promis une vidéo sur la taille du soleil et la taille de la lune j'y travaille j'ai pas eu beaucoup de temps pour avancer mais j'avance petit à petit je voudrais que cette vidéo soit sympa bien ficelé donc dès qu'elle sera prête je vous la publie c'est promet en attendant une petite revue de presse comme la semaine dernière parce que je tombais sur quatre articles qui m'ont plu et je voulais vous en parler pour vous montrer que la terre elle va pas elle va pas super bien en ce moment je crois pas donc premier article sur lequel je voudrais m'arrêter c'est cette station spatiale chinoise oui qui apparemment va s'écraser on sait pas trop alors je vous lis l'article et je commente en même temps donc hors de contrôle tiang gong 1 devrait rentrer dans l'atmosphère autour du 1er avril je sais pas si c'est un poisson mais ça commence fort de la taille d'un bus il n'est pas impossible qu'elle se crache en france alors la probabilité quand même très petit 1 rassurez vous ce risque reste toutefois extrêmement faible heureusement qu'ils nous le disent quand et surtout où va retomber l'ancienne station spatiale chinoise tiong 1 la question obsède depuis quelques semaines toutes les agences spatiales de la planète et petite remarque là c'est pas la nasa c'est là dans l'agence chinoise rien à voir avec la nasa donc lancé en 2011 le palais céleste est hors de contrôle depuis le mois de mars 2016 langer l'engin de huit tonnes quand même un gros comme un autobus va bientôt rentrer dans l'atmosphère avec la possibilité que des débris puissent arriver jusqu'au sol les dernières estimations du centre de contrôle de l'agence spatiale européenne les a en allemagne annonce une retombée sur terre autour du 1er avril à plus ou moins deux jours près le radar allemand tira de l'institut fran hauer près de bonnes a réussi à faire les premières images de la station cette semaine pourtant encore à une altitude de 270 kilomètres une prouesse réalisée grâce à une antenne gigantesque de 34 mètres de diamètre ces clichés étonnant montre que l'installation est encore intacte on distingue notamment très bien les antennes et les panneaux solaires et ce n'est pas une surprise à cette altitude les éléments extérieurs comme les panneaux vont commencer à se casser à partir de 150 mètres d'altitude là où il y aura plus de force de frottement de l'atmosphère donc où elle va tomber on nous précise que ben ça peut être entre le 43e la latitude 43 degrés nord ou la latitude 43 degrés sud donc pour vous dire ça va effectivement de du sud de la france ça passe au dessus de l'équateur et ça descend au niveau du sud de l'australie il ya quand même une forte forte zone océanique où ça peut tomber sans aucun risque voilà donc ben on sait pas où ça va tomber ça va arriver dans les jours qui viennent donc peut-être que ça va tomber dans l'océan peut-être que ça va tomber sur perpignan la corse sur le nord de l'espagne ou ou en australie ou en afrique du sud n'ont pas l'afrique du psy l'afrique du sud ou bref des infos à venir deuxième article sur lequel je vais rebondir c'est cette fois ci la nasa la nasa qui veut éviter une collision entre la terre et un astéroïde l'astéroïde bennou autrement numéroté 10 19 55 et qui va croiser la trajectoire terrestre pour la première fois le 25 septembre 2175 on a le temps de voir venir à nous on sera plus là alors les chances qu'ils frappent effectivement la surface de la terre sont de 0,00 41% soit une malchance sur 24000 il va passer plusieurs fois et c'est pas cette fois là où il aura le plus de risques c'est apparemment alors la date exacte où il aura une malchance sur 11000 c'est en 2000 2180 et quelques il n'a même pas bref donc la nasa va envoyer un appareil pour récupérer un prélèvement savoir de quoi il est fait comment il comment il se comporte etc et il pense qu'il est assez gros vraiment pour faire des dégâts si jamais il arrive sur terre alors là je rebondis sur la vidéo de notre ami astrono geek qui est sorti vendredi soir où il parlait justement des astéroïdes et des dégâts que ça peut faire alors pour éviter quand même même si c'est des dégâts qui peuvent être limités mais qui peuvent être quand même super important en fonction de la zone où ce géocroiseur peut tomber ainsi tombe sur une grande ville comme le disait astrono geek pékin taiwan new york ou je ne sais quoi ça peut faire quand même pas mal de dégâts donc certaines hypothèses certaines façons de d'éviter l'impact sont étudiés donc il ya bien sûr envoyé un impacteur pouf lui faire dévier sa trajectoire par une force venant de l'extérieur une explosion nucléaire éventuellement voilà donc mais ils ont pensé la nasa vient de penser à un nouveau système qui s'appelle le ripollinage donc le ripollinage c'est changer les propriétés thermiques du corps céleste alors pourquoi la la rotation de ces géocroiseurs de tout objet sur lui-même provoque la restitution de l'énergie solaire émise sous forme de rayonnement infrarouge dans une direction qui modifie lentement sa trajectoire donc c'est à cause de cet effet qu'on sait pas trop où il va aller exactement et donc ils se sont dit bah tiens il faudrait qu'on change les propriétés thermiques de ce géocroiseur et comment ils pensent le faire et ben en le peignant oui ils veulent le peindre alors peindre ne serait ce que la moitié éventuellement la totalité de la surface s'ils peuvent changerait les propriétés thermiques et donc changerait son orbite et donc pourrait éventuellement faire qu'il évite la terre alors j'espère qu'ils calculent correctement parce que si jamais ils le font aller dans l'autre sens et que finalement ils percutent la terre alors qu'ils n'auraient pas dû ils vont un petit peu avoir les boules mais bon je fais confiance à la nasa bah oui c'est normal c'est mon patron n'est ce pas les platistes bon troisième article qui m'a très intéressé cette semaine c'est je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette petite momie extraterrestre soi-disant qu'on appelle atta eh ben c'est ce petit extraterrestre finalement n'en est pas un du tout donc on avait déjà examiné l'adn et on avait bien vu que c'était de l'adn humain donc ce n'était pas un extraterrestre mais là il ya eu donc des des études supplémentaires qui ont déterminé qu'en fait c'était une fille en plus et que il se peut fortement que ce soit un un prématuré en fait une fausse couche donc très prématuré mais donc dans les civilisations où elle a été retrouvée donc donc dans les andes elle a été retrouvée dans les andes et donc à l'époque où ce phénomène s'est produit où il y a eu cette faute fausse couche de la part d'une d'une femme des andes et ben le rituel était de l'enterrer correctement ils ont fait ce qu'il fallait donc le squelette d'acatama a été découvert par oscar munoz un archéologue amateur en 2003 donc il était caché dans un sac dans les tréfonds d'une aiguille abandonnée dans le désert chilien non loin de la ville fantôme de la noria donc la momie a été baptisée atta elle mesure 15 cm mais sa forme très étrange va rapidement intrigué et donc les 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 amateurs d'ovni vont bien sûr s'accaparer cette découverte pour dire que c'est la preuve de l'existence d'extraterrestres donc en 2013 il ya eu des études adn qui ont déterminé qu'il s'agissait d'un être humain et d'une fille plus précisément donc une nouvelle étude vient de montrer que la petite fille originaire des andes souffrait en réalité d'une accumulation rarement vu de rares malformations congénitales et la présence non loin d'une mine de salpêtres pourrait en être la cause pensent ces experts donc voilà c'est c'est ni plus ni moins qu'un bébé qui n'a pas survécu et donc ben non les extraterrestres pour l'instant mais mon avis s'il y en a ou s'ils existent faut pas s'attendre à ce qu'ils nous ressemblent je crois pas ils vont être complètement différents ce sera plutôt alien que des humanoïdes comme nous je vois pas pourquoi ils nous ressembleraient aucune raison donc la mine de salpêtres a été fermée après la première guerre mondiale ce qui fait penser que le fœtus aurait au moins un siècle mais il se peut qu'il soit plus contemporain donc c'est pas très très vieux et ce petit être doit maintenant retourner au chili pour être enterré selon les coutumes locales donc voilà il en est fini de cette histoire d'extraterrestres avec ce petit atta de 15 cm bon dernier article hélas c'est plus grave c'est nettement plus grave l'humanité menace son propre bien-être en surexploitant la planète alors on s'en doute on le sait on le voit la planète n'est pas en grande forme mais l'humanité donc nous l'article nous dit que l'humanité menace son propre bien-être en provoquant un déclin de la faune et de la flore dans toutes les régions du monde confronté à une extinction majeure d'espèces et là c'est pareil je rejoins ce qu'a dit astrono geek dans sa dernière vidéo effectivement nous sommes en train de faire disparaître bon nombre d'espèces et c'est à cause de l'activité humaine malheureusement donc c'est la première extinction majeure d'espèces depuis la disparition des dinosaures et cette fois ci elle est due à l'homme donc nous sommes en train de saboter notre propre bien-être à venir a déclaré robert watson président de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques si rien n'est fait pour enrayer la tendance la ressource en poisson de la région asie pacifique sera ainsi épuisé d'ici 30 ans et jusqu'à 90% de ses coraux gravement détérioré d'ici 2050 ses proches c'est dans 30 ans quoi en afrique ce sont plus de la moitié des espèces d'oiseaux et de mammifères qui seront perdus d'ici 2100 donc c'est très très grave donc je vous mets l'article dans la description vous le lirez je vais pas tout vous lire mais voilà c'est une étude hyper sérieuse par des scientifiques en grand nombre il ya eu 550 chercheurs qui ont étudié dix mille publications scientifiques pour nous avertir de ce qu'on est en train de faire à la planète et c'est dramatique c'est dramatique ce qu'on est en train de faire subir à cette pauvre planète ronde et problème c'est que c'est nous qui allons morfler quoi parce que là on gaspille environ 40% de la nourriture qui qu'on produit et ne serait ce qu'en réduisant ce gaspillage ben on pourrait éviter de doubler la production dans les 50 prochaines années et essayer de réduire ce désastre donc si on continue ainsi oui c'est la sixième extinction la première causée par les humains qui va se poursuivre nous dit monsieur watson ajouter que la bonne nouvelle il y en a une c'est qu'il est pas trop tard on peut encore faire marche arrière bon mais avec des gens comme trop trump à la tête des états unis et je pense qu'on est mal barré donc bon voilà excusez moi si j'ai un peu bafouillé si j'ai pas mis toutes les choses dans le bon ordre j'ai pas eu trop 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 de temps pour préparer cette vidéo je vous l'a fait vite fait sur le pouce pour ne pas que vous soyez sans nouvelles du châchis et donc je vais essayer de continuer ma vidéo sur la taille du soleil et de la lune dès qu'elle sera prête ne vous inquiétez pas vous le verrez vous serez prévenu à condition de cocher la petite cloche pour être prévenu par une notification dès qu'une de mes vidéos est publié je vous laisse pour cette semaine le week-end est déjà bien entamé je n'aurai pas le temps de faire une autre vidéo et donc je vous souhaite une bonne fin du week-end une bonne semaine n'oubliez pas l'abonnement le like tipi spread shirt merci à ceux qui commandent des t-shirts à ceux qui me font un don sur tipi et puis je vous dis à bientôt et puis n'oubliez pas comme d'habitude fait tourner ciao les terriens et ciao les terriens